Catéchisme de Saint-Piedis, les premières notions, chapitre 3, les actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition. Dites l'acte de foi. Je crois fermement, parce que Dieu l'infaillible vérité l'a révélée à la Sainte Église catholique, et par elle nous le révèle aussi à nous, qu'il y a un seul Dieu en trois personnes divines, égales et distinctes, qui s'appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Fils s'est fait homme en prenant, par l'opération du Saint-Esprit, un corps humain et une âme humaine dans le sein de la très pure Vierge Marie, est mort pour nous sur la croix, est ressuscité, est monté au ciel et doit en descendre à la fin du monde, pour juger tous les vivants et les morts, et donner pour toujours au bon le paradis et au méchant l'enfer. Et de plus, pour le même motif, je crois tout ce que croit et enseigne la Sainte Église. Dites l'acte d'espérance. Mon Dieu, parce que vous êtes tout-puissant et infiniment bon et miséricordieux, J'espère que, par les mérites de la passion et de la mort de Jésus-Christ, notre Sauveur, vous me donnerez la vie éternelle. Vous l'avez promise à qui fera les œuvres d'un bon chrétien, comme je me propose de le faire avec votre sainte assistance, et vous êtes souverainement fidèle à vos promesses. Dites l'acte de charité. Mon Dieu, parce que vous êtes le bien parfait et infini, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose, et plutôt que de vous offenser, je suis disposé à perdre tout, et pour l'amour de vous, j'aime encore et je veux aimer mon prochain comme moi-même. Dites l'acte de contrition. Mon Dieu, parce que vous êtes la bonté infinie, et parce que je vous aime par-dessus toute chose, je me repends et je suis affligé du fond du cœur de vous avoir offensé, et je me propose fermement avec votre sainte assistance de ne jamais plus pécher à l'avenir, et en particulier de fuir les occasions prochaines du péché. Dites l'acte d'attrition et de contrition. Mon Dieu, je me repends, et je suis affligé du fond du cœur de vous avoir offensé. Je m'en repends à cause de l'enfer que j'ai mérité et du paradis que j'ai perdu. Mais je m'en repends encore plus parce qu'en péchant, j'ai offensé un Dieu bon et grand comme vous l'êtes. Je préférerais être mort que de vous avoir offensé. Et je me propose fermement de ne plus pécher à l'avenir et de fuir les occasions prochaines du péché. Par quelle autre prière saluons-nous et invoquons-nous la très sainte Vierge ? Nous saluons et invoquons la très sainte Vierge par le Salvé Régina. Récitez le Salvé Régina. Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance saluent. Enfants d'Ève, malheureux exilés, nous élevons nos cris vers vous, nous soupirons vers vous, gémissants et pleurants dans cette vallée de larmes. Ô Degrasse, notre avocate, tournez donc vers nous vos regards miséricordieux et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô Clémente, ô Charitable, ô Douce Vierge Marie. Dites-le Salvé Régina en latin. Je vais le chanter. Salvé Régina, Mater Miséricordie, Vita Dushedom, et Spes Nostra Salve. A te clamamus, exules filieve, a te suspiramus, genentes et flentes, inac lacrimarum valem. Eia Ergum, Advocata Nostra, ilos tuos, miséricordes oculos, en nos convertem. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, ostendem, O Clemens, O Piam, O Duchis, Virgo Maria. Comment saluons-nous et invoquons-nous notre ange gardien ? Nous saluons et invoquons notre ange gardien par la prière Angélé Dei. Récitez l'Angélé Dei en français. Ange de Dieu, qui est mon gardien, par un bienfait de la divine charité, éclairez-moi, protégez-moi et gouvernez-moi. Dites l'Angélé Dei en latin. Angélé Dei, qui custos es mei, me tibi comissum pietate superna, odie illumina, custodi regiae et guberna. Quelles autres prières sont communes parmi les chrétiens ? Les autres prières communes parmi les chrétiens sont le Confiteor, l'Angelus Domini et le Requiem Eternam pour les défunts. Récitez le Confiteor en français. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint Michel-Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux Saints-Apôtres, Saint-Pierre et Saint-Paul, à tous les saints et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché en pensée, en paroles et en œuvres par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, Saint-Michel-Archange, Saint-Jean-Baptiste, les Saints-Apôtres, Saint-Pierre et Saint-Paul, tous les saints, et vous, mon Père, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Parenthèse personnelle, on dit « Et vous, mon Père ? » quand on sert la messe et que l'on participe à la messe et que le prêtre est présent et aussi quand on se confesse à un prêtre. Mais quand on dit « Je confesse à Dieu tout seul » dans sa chambre, par exemple, on ne dit pas « Et à vous, mon Père ? » puisque le prêtre n'est pas à côté de nous. Fin de la parenthèse personnelle. Dites le confiteur latin. Confiteur Deo omnipotenti, Beate Marie et Saint-Père Virginie, Beateu Michaele Arcangelo, Beateu Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, Quia pecavenimis cogitationne, Verbo et opere, Mea culpa, Mea culpa, Mea maxima culpa, Je vous salue Marie, etc. Parenthèse personnelle, donc, etc. Ça signifie que quand on dit l'Angélus, on prie et on dit en totalité le « Je vous salue Marie ». Fin de la parenthèse personnelle. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, etc. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, etc. Dites l'Angélus, domini en latin. Angélus, domini, nunciavit Marie, et concepit des Spiritus Sancto, Ave Maria, etc. Et ce Ancila, domini, fiat mi secundum verbum tuum, Ave Maria, etc. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, ora pronobis Sancta Dei Genitrix, ou digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quasimus dominé, mentibus nostris infundé, ut cui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad résurrectionis, gloriam per du camur, per eum dem Christum dominum nostrum, Amen. Parenthèse personnelle, pour la troisième phrase de l'Angélus, et verbo carum factum est, et habitavit in nobis, on a l'usage liturgique, où on mette un genou à terre, on s'agenouille pour vénérer l'incarnation, la troisième phrase c'est et le verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Ou alors, on s'incline profondément, pour le même motif, pour vénérer ce grand mystère de l'incarnation. Fin de la parenthèse personnelle. Quand doit-on réciter l'Angélus Dominique ? On doit réciter l'Angélus Dominique le matin, à midi et le soir, quand la cloche sonne. Récitez en français le Requiem Eternam pour les saintes âmes du purgatoire. Donnez-leur Seigneur le repos éternel et que la lumière éternelle les éclaire, qu'ils reposent en paix, ainsi soit-il. Dites le Requiem Eternam en latin. Requiem Eternam Dona eis Domine Et lux perpetua Luceat eis Requiescant in pace Amen. Quelle autre prière récitez-vous pour les âmes du purgatoire ? Pour les âmes du purgatoire, on récite le Déprofondis. J'ai oublié de changer la page, donc je vais la mettre. Dites le Déprofondis Quelle autre prière récitez-vous pour les âmes du purgatoire ? Le Déprofondis Déprofondis Clamaviate Domine Domine Exaudi Voceme Bon, parenthèse personnelle, avant de vous lire le texte en latin qui figure dans le catéchisme de Saint Pidis, je vais vous lire la traduction en français, le Déprofondis, c'est le psaume 50 de la Bible. Donc, lecture du psaume 50 dans la Bible Crampon, 1923. Au maître de chambre, somme de David, lorsque Nathan le prophète vint le trouver après qu'il fût allé vers Bethsabée. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. C'est contre toi seul que j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Afin que tu sois trouvé juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, voici que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici que tu veux que la sincérité soit dans le cœur, au-dedans de moi, fais-moi connaître la sagesse, purifie-moi avec l'isope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, annonce-moi la joie et l'allégresse et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle au-dedans de moi un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne désires pas de sacrifice, je t'en offrirai. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, répands tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice. L'holocauste est le don parfait. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Fin du psaume 50 qui, selon les éditions qui reprennent la Bible masorétique, est le psaume 51. De profondis clamaviette domine, domine exaodi vocem meam, fiant ores tué intendentes, in vocem déprécationnisme, si iniquitates observa veris domine, domine qui sustinebit, quia apude te propitiation est, et propter legem tuam, sustinuité domine. Sustinuit anima mea, in verbo eius, speravit anima mea in domino. A custodia matutina, iusque ad noctem, speret Israël in domino. Et ipse redimet Israël, ex omnibus iniquitatibus eius, requiem aeternam donna eis domine, et lux perpetua luceat eis. Parenthèse personnelle, le déprofondis reprend donc seulement certains versets du psaume 50, et non pas la totalité. Fin de la parenthèse personnelle. Je renonce, donc, fin des premières notions, fin du chapitre 3 des premières notions. Je renonce à mon droit d'auteur, et je place cette vidéo dans le domaine public. et je renonce à mon droit d'auteur, et je renonce à mon droit d'auteur.